Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la médecine n'est pas une science. Donc on traite, et on a des procédures aujourd'hui de recherche statistique inspirées d'autres domaines qui font comme si on était dans un laboratoire de physique en train d'étudier des particules. Mais la médecine n'est pas une science parce que l'être humain n'est pas aplatissable à quelques variables. Et donc il y a des questions épistémologiques, déontologiques et méthodologiques extrêmement compliquées autour de la recherche médicale. Et ce que l'immense majorité de la population ignore, c'est que ça fait 15 ans qu'on sait que l'essentiel de ce qui est publié est faux. Et vraiment, ça a été le titre d'un article du professeur John Ioannidis, Pourquoi la plupart de ce qui est publié est faux, en 2005, qui a eu énormément de succès, ça a été un grand coup de tonnerre, maintenant c'est un des épidémiologistes les plus respectés au monde. Et puis dans la foulée, au cours des 15 ans écoulés, tout le monde l'a dit, ou en tout cas toutes les grandes sources d'autorité crédibles du domaine l'ont dit. Les rédacteurs en chef des revues médicales l'ont dit, Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, l'a dit en 2016, au moins la moitié de ce qu'on publie est faux, et c'est faux parce qu'on est captif d'un système obscur qui cherche absolument à mettre en avant certains résultats. L'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui est un des autres grands, a dit, je ne peux plus croire à quoi que ce soit qui est publié. Des gens de l'art. C'est comme si le présentateur du journal de TF1 dit publiquement, je ne peux plus croire à aucune des nouvelles dont on parle. Voyez l'onde de choc que ça représente.